Je viens de Lausanne, donc c'est au bord du lac Lémo, où aussi en fait des vélo russiens chez nous, on appelle ça plutôt des critical mass en fait. Mais voilà, le principe c'est exactement le même. C'est une sorte de masse critique à partir du moment où il y a suffisamment de vélos qui occupent la rue, la chaussée, et bien ça prend suffisamment d'espace pour empêcher les voitures de circuler comme d'habitude, de montrer que les vélos c'est aussi important, que ça doit être pris en considération. C'est une manifestation, on appelle aussi coïncidence cycliste, c'est-à-dire que c'est des gens qui se rassemblent sans organisation, qui se retrouvent à certains points donnés de la ville à certains moments, qui font des balades à travers la ville. Il y a vraiment beaucoup de villes dans le monde, ce genre de choses. C'est assez festif et aussi contestataire parce que les automobilistes ne sont pas forcément toujours contents et ça permet de montrer qu'on peut se déplacer différemment aux villes.